Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment faire pour conserver le HTTPS sur votre site WordPress tout en désactivant puis en supprimant l'extension Reali Simple SSL si vous utilisez cette extension pour passer vos sites de HTTP à HTTPS Donc en fait ce tutoriel va se décomposer en au moins deux vidéos Pourquoi ? Tout simplement parce que là je vais vous montrer comment faire pour passer votre site en HTTPS Par contre il y aura une seconde partie qui concernera les redirections HTTP vers HTTPS qu'il ne faut surtout pas oublier Et ça en fait ça va dépendre un peu des extensions que vous allez utiliser Donc je dirais que je ferai différents tutoriels en fonction des différentes possibilités qu'il peut y avoir Donc soit en allant directement modifier le HTaccess Donc là pour ça je ne ferai pas de tutoriel spécial, on en trouve plein sur internet Donc je vous mettrai éventuellement un ou deux liens vers des tutoriels Et par contre je vous montrerai pour au moins deux extensions différentes Comment faire en sorte qu'on ait les redirections HTTP vers HTTPS Donc passons tout de suite à la pratique Alors la première chose à faire avant de faire ce genre de manipulation C'est de faire une sauvegarde complète de son site Donc si comme moi vous utilisez Updraft Plus Il vous suffit de vous rendre à l'onglet Updraft Plus, Sauvegarder, Restaurer Vous cliquez sur le bouton Sauvegarder Et éventuellement vous cochez la case ici Si vous souhaitez que cette sauvegarde ne soit pas écrasée automatiquement Quand elle arrivera à son terme Vous savez quand vous faites des sauvegardes Vous pouvez paramétrer qu'au bout de temps de sauvegarde La prochaine sauvegarde vient supprimer la première qui a été faite Et ainsi de suite Comme ça vous ne gardez pas indéfiniment vos sauvegardes Et ça permet de ne pas trop manger d'espace de stockage Donc là vous pouvez faire en sorte que cette sauvegarde ne soit jamais supprimée Autrement que manuellement Et dernière chose Là par contre je vous invite à le saisir C'est donner un nom à votre sauvegarde Donc par exemple ici je vais mettre Avant Suppression Et aller Simple SSM Vous nommez comme vous voulez Moi en général je choisis Je donne le nom de l'action que je vais faire Après la sauvegarde manuelle Donc là il n'y a pas forcément besoin Que ce soit Garder Vitam Eternam Donc je ne coche pas la case Alors Pour info Moi j'ai Updraft Plus Premium Donc la version pro Donc je ne sais plus si dans la version gratuite Vous avez la possibilité De nommer Je crois que si Mais De ne pas écraser Je ne sais plus Enfin bon Si vous ne voyez pas ces options là Vous inquiétez pas C'est que vous êtes dans la version gratuite Mais ça ne vous empêche pas de sauvegarder Donc vous cliquez sur sauvegarder Et hop la sauvegarde se met en marche Comme ça prend un certain temps Je vais stopper la vidéo là pour le moment Et je la reprends aussitôt La fin de la sauvegarde A tout de suite Voilà Donc La sauvegarde Vient d'être terminée Donc j'insiste bien sur Le fait de faire des sauvegardes Parce que déjà Premièrement Ça ne vous coûte rien Si vous n'avez pas encore installé Et paramétré une extension De sauvegarde Sur votre WordPress Faites-le Il en existe Plusieurs Gratuites Sur le dépôt officiel WordPress Donc surtout Ne vous en privez pas Moi je vous recommande Updrave Plus Non pas que les autres Soit moins bien Ou pas bien du tout Mais moi Elle me convient parfaitement Je n'ai jamais eu de soucis avec Que ce soit en version gratuite Ou en version payante Donc surtout Ne vous en privez pas On ne fait jamais assez de sauvegarde D'ailleurs je vous invite A aller visionner Les différentes vidéos Que j'ai pu faire Sur les sauvegardes Notamment les conseils Que je donne A ce niveau là Je ne vais pas vous embêter Plus longtemps avec ça Dans cette vidéo Ce n'est pas l'objet Mais tout simplement Pensez à les faire L'étape suivante On va aller dans Extensions Pour désactiver Reality Simple SSL Alors on va juste désactiver Donc vous voyez Qu'entre parenthèses Il vous indique Que si vous désactivez On revient au HTTP Alors il existe Une possibilité De désactiver Comment je veux dire Reality Simple SSL Tout en conservant Le HTTPS Je l'ai montré Dans une vidéo Qui est Pardon C'est celle-ci Voilà Comment désactiver Reality Simple SSL Tout en conservant Le HTTPS Donc en fait C'est une option De Reality Simple SSL Qui est apparue Il y a Je suis fait Quand cette vidéo En novembre Donc ça a dû apparaître Fin octobre Au début novembre Cette option Dans Reality Simple SSL Là volontairement Aujourd'hui Je ne vais pas Je ne vais pas Utiliser cette option Je vais vous montrer Comment le faire En manuel Donc Du coup Je clique sur Désactiver Par contre On ne supprime pas Derrière l'extension Pourquoi ? Tout simplement Parce que En cas de problème Ou si On n'arrive pas A passer complètement Le site en HTTPS Manuellement Comme ça On a toujours Notre bouée De sauvetage Pardon Donc là Vous voyez Que ça marque Not available C'est normal Puisque comme vous voyez L'adresse est toujours En HTTPS Pardon Alors que Nous venons de repasser En HTTP Donc Si je supprime Le S Voilà Je vais retrouver Mon tableau de bord Donc Ne vous inquiétez pas Si vous avez cette erreur là Il vous suffit de supprimer Le S De HTTPS Pour revenir En HTTP Donc là Vous voyez que le site Il est bien en HTTP D'ailleurs Vous voyez Côté visiteur Je supprime le S Je valide Vous voyez Que le site Est bien accessible Et Si je clique Sur n'importe quel article Du site Vous voyez que Tout est bien En HTTP Donc maintenant On va voir comment Le repasser en HTTPS Mais De façon Manuelle Alors Pour ce faire On va aller dans Les extensions Et on va aller Installer Donc là Je vais cliquer Tout simplement Sur le bouton Ajouter Puisqu'on est déjà Dans les extensions Et je vais Donc installer Une extension gratuite Qui s'appelle Search Replace C'est pas tout à fait ça Mais Better search Replace Voilà Donc on cliquez sur Installer Puis sur Activer Alors pourquoi installer Cette extension Tout simplement Parce que Vous allez voir Que Je vais passer maintenant Le site En HTTPS De façon manuelle Donc on va dans Les réglages On clique sur Général Et donc là Je vais venir modifier L'adresse du site Vous voyez Qu'il est revenu en HTTP Dans les réglages WordPress En fait Il a toujours été comme ça Reality Simple SSL Ne faisait qu'une surcouche Donc là On va venir modifier Donc les deux Les deux adresses A chaque fois Celle-ci Et celle-ci Donc HTTPS Pour les deux On clique sur Enregistrer Les modifications Donc vous voyez Qu'à nouveau On n'a plus accès Au tableau de bord Mais c'est normal Puisque nous sommes En HTTP Alors qu'il faut être en HTTPS Vous venez ajouter HTTPS De petit point Slash Slash Devant votre adresse Et voilà On retrouve notre Tableau de bord Par contre Si on se contente De faire cela Je vais vous montrer Tout de suite Donc au niveau du site On va revenir Donc à la racine du site Donc vous voyez Il est bien en HTTPS Par contre Vous n'allez pas avoir Forcément Toutes les URL du site Qui vont être en HTTPS Alors là Pour le coup Ça me fait mentir C'est mis en HTTPS Mais ça va être plutôt Des liens Qu'on va retrouver Par exemple Dans les textes Divers et variés Là par exemple Non on a bien En HTTPS Enfin bref On risque de retrouver Dans votre base de données Des adresses en HTTP Donc c'est pour ça Que je vous ai fait installer L'extension Better Search and Replace Donc maintenant On va aller l'utiliser Donc pour l'utiliser Comme vous pouvez le voir On va dans outils Et on clique sur Better Search Replace Et donc là Il vous suffit de copier L'adresse de votre site Vous la mettez Dans le champ Rechercher Puis dans le champ Remplacer par Si ce n'est que Dans le champ Rechercher Vous supprimez le S Et par contre Vous le conservez bien Dans le champ Remplacer Ensuite Vous allez sélectionner Les tables de votre base de données Alors les tables Elles sont répertoriées Automatiquement par l'extension Ici Alors pour ne pas vous embêter Vous sélectionnez tout Donc vous cliquez sur une Vous faites un contrôle A Comme ça vous sélectionnez tout Ces cases là Vous n'y touchez pas Et là vous voyez Qu'on a la case Juste tester Qui est cochée Donc on va laisser ça Pour le moment Et vous cliquez sur Lancer Rechercher Remplacer Et donc là Vous laissez L'extension Analyser votre site Et elle va vous faire Un petit rapport Donc je vous quitte Le temps de l'analyse Je reviens Dès que Le rapport est fait Voilà L'analyse Est terminée Votre page Normalement A dû se recharger Automatiquement Et Vous voyez Ici Le résultat De l'essai Donc 68 tables Ont été parcourues 1558 Chaînes trouvées Qui peuvent être Mises à jour Et Je ne sais pas trop Ce que ça veut dire Mais en gros Voilà Vous avez 1558 Occurrences Qu'on peut modifier Donc vous pouvez cliquer Ici pour voir Plus de détails Donc ça vous ouvre Une fenêtre Et voilà Ça vous indique Voilà les tables Donc vous voyez La table WP Options On trouve deux modifications On poste Une à une Donc ça c'est L'extension de sécurité Il y en a 264 Donc vous voyez Il y a quand même Même si une bonne partie du site Est bien en HTTPS Il reste quand même pas mal D'adresses en HTTP Donc Maintenant on va passer A la pratique C'est à dire Qu'on va mettre En vigueur Cette modification là Donc je décoche la case Et je clique sur Lancer Remplacer Et donc là Vous voyez que Ça s'exécute Donc comme pour l'analyse Ça met un petit peu de temps Vous voyez Vous avez la progression ici Donc je vous laisse Le moment Le temps que Ça se fasse Et je vous reprends aussitôt Voilà C'est maintenant terminé Comme tout à l'heure Comme pour l'analyse Votre page A dû se recharger Toute seule Et vous avez Ici Le compte rendu Donc pendant Le chercheur remplacé 68 tables Ont été parcourues 1558 cellules Changées Et 1216 Mises à jour Donc Comme tout à l'heure Vous pouvez voir Plus de détails En ouvrant la fenêtre Donc Là vous avez le résumé Avec le détail Table par table Désormais Votre site Est en HTTPS Partout Alors Il peut arriver Malgré tout Qu'il reste De quelques subsides Et Que Vous ayez Ce qu'on appelle Le contenu mixte Auquel cas Vous n'aurez pas Le cadenas Ici Sur toutes les pages De votre site Si jamais Cela vous arrive Alors J'ai essayé De chercher Sur le site Trouver Un cas concret Mais je n'ai pas trouvé Donc Pour ce site Je n'en aurai pas besoin Mais si jamais Sur votre site Vous trouvez Donc vous n'avez pas Le cadenas vert Sur une ou plusieurs pages Il vous faudra Installer une extension Qui vous permet De fixer Donc le contenu Non sécurisé Comme l'extension Gratuite SSL Insecure Content Fixer Que vous trouverez Sur le dépôt Officiel WordPress J'en ai maintenant Terminé Avec cette première partie De tutoriel Encore une fois Ne vous arrêtez pas là Derrière Il y a la redirection HTTP Vers HTTPS Pourquoi ? Parce que Donc là Ce ne sera peut-être Pas le cas Mais sur la plupart Des sites Si vous ne faites Pas de redirection Voilà C'est quand même Le cas ici Donc c'est très bien Vous voyez Si je fais HTTP En fait On a accès A la version Non sécurisée Donc ça Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Déjà Vous visiteurs Peuvent Arriver sur cette version là Et donc avoir Ici L'avertissement Qui est quand même Pas Des plus Commerçants On va dire Ça c'est la première chose Et la deuxième chose En termes de référencement Vous risquez En fait D'avoir votre contenu Considéré Comme Double Donc Pensez A mettre en place Ces redirections HTTP Vers HTTPS Et donc pour cela Je vous donne Rendez-vous Dans De prochains Tutoriels Où je vous montrerai Avec plusieurs extensions Dont il y a forte chance Que vous en ayez Au moins une Déjà installée Sur votre site Surtout si Vous suivez Ma chaîne Et que vous suivez Mes recommandations Notamment en termes De sécurité Avant de vous quitter Je vous rappelle Que Tous les tutoriels Vidéos Que je vous propose Je vous les propose Gratuitement C'est à dire que Vous y avez accès Sans payer Par contre Moi forcément Ça me prend du temps Et donc Il faut que Quelque part Ça me rapporte Un petit peu Donc Pour pouvoir Vous les proposer Gratuitement Je mets Dans les descriptions Des vidéos Vous avez vu Vous cliquez sur Plus Quand vous avez Une vidéo Cliquez plus Et vous avez tout Le déroulé De la description De la vidéo Et en dessous Vous avez tout Un tas de liens Dont un certain nombre Sont des liens affiliés Alors lien affilié C'est quoi C'est un lien Tout simplement Si vous cliquez dessus Et que vous faites Un achat Par exemple Donc là Ça c'est pas un lien affilié Mais par exemple On prend Ici Elégante thème Ou alors Mieux On va prendre On va prendre O2 switch ici Si vous cliquez Sur ce lien Alors Donc vous allez arriver Sur le site O2 switch Et si jamais Vous achetez Un plan d'hébergement Chez O2 switch En ayant cliqué Sur mon lien Dans une vidéo Je vais toucher Une commission Sur cet achat Alors vous Vous allez pas payer Plus cher Vous payerez Exactement Même prix Que si vous étiez Pas passé Par mon lien affilié Par contre Moi j'aurais Une légère Rétribution Et c'est ce qui me permet De vous faire Un maximum De vidéos Tutoriel Sans que vous ayez Assortir votre carte bleue Donc surtout Pensez à aller faire un tour Dans les descriptions Des vidéos Et si jamais Vous avez L'intention D'acheter Un thème premium Une extension Une extension Comme WP Rocket Une extension Sécurité Comme Item Security Ou alors L'excellente Extension De référencement Française Ceopress Qui est pas cher du tout Est pleinement satisfait J'ai même J'ai même Plusieurs contrats Chez eux Et j'ai pas L'intention De les quitter Donc si Vous avez 60 euros hors taxes 72 euros TTC A mètre par an Pour votre Ou vos sites En sachant Que vous avez Un nom de domaine Qui est compris Alors n'hésitez pas Allez chez eux Vous aurez Un hébergement De qualité Vous aurez Surtout Un SAV De qualité Et vous verrez Qu'en plus Non seulement C'est un SAV De qualité Mais en plus Il est pour toi Voilà Juste avant De vous quitter C'est vrai Que j'en parle Pas souvent A tort Vous avez Sur mon site Brunotrich.fr Si vous allez Dans wordpress Et vous cliquez Sur promotion Wordpress Vous allez arriver Sur cette page Et régulièrement J'y affiche Des promotions Que vous pouvez avoir Dans l'univers Wordpress Donc là Vous avez par exemple En ce moment 35% De réduction Sur items Sécurité Pro 19% Chez CrocoBlock Moins 50% Chez WPForm Ça c'était Jusqu'aujourd'hui Donc le temps Que je mette La vidéo en ligne Ce sera peut-être Plus valable 20% Chez Jetpack Et wordpress.com Et sinon Vous avez Quelques Promos Qui sont Valables Sans Durée Notamment Chez ElegantThème 20% Sur la Licence Annuelle Et vous avez Sinon 10% Sur la Licence A vie Voilà Écoutez Je ne vous embête Pas plus longtemps Si cette vidéo Vous a plu Je vous invite A la liker Et à la partager Sur les réseaux sociaux Et puis surtout Je vous donne Rendez-vous Dans De prochaines vidéos Pour vous montrer Comment on fait Les redirections HTTP Vers HTTPS Allez Ciao Ciao Sous-tit Sous-tit